Je suis Dali Giroux, je suis professeure à l'école d'études politiques ici à l'université d'Ottawa. Et le sujet dont j'aimerais vous entretenir, c'est celui de la culture du capitalisme, c'est-à-dire de la chose qui moi me préoccupe et dans mes recherches et dans ma vie politique, c'est la manière dont le capitalisme comme culture organise notre vie quotidienne, à la fois au plan individuel et au plan collectif. Donc dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans les choses qu'on fait tous les jours, dans la manière dont les espaces dans lesquels nous habitons sont structurés, dans notre manière de manger, de nous habiller, dans notre manière de nous éduquer. Parce qu'évidemment, la théorie sociale et politique critique nous propose déjà une analyse assez importante et assez convaincante du capitalisme comme système économique. Ceci dit, comment ça organise notre manière de penser, donc comme je le disais, l'ensemble de nos manières de vivre, compris sous forme de pratique, c'est un peu moins, disons, interrogé, critiqué. Et ça m'importe de le faire parce qu'à mon avis, ça nous indique le lieu où on peut, ou un des lieux, enfin, où on peut agir politiquement. Puis le concevoir avec la plus haute théorie critique possible du capitalisme. Donc, mon point principal là-dedans, c'est de dire, si je regarde la culture contemporaine, le monde dans lequel on vit et notre manière de penser et surtout notre manière de valoriser dans ce monde-là, c'est qu'il me semble que la culture dominante dans laquelle nous baignons, moi je parle du Québec, je pense qu'on peut parler de l'Europe des États-Unis et potentiellement de, au moins tous les endroits dans le monde qui veulent ressembler aux États-Unis, y compris donc nous. Il me semble que ce qui est en jeu dans cette culture, donc, c'est une théorie de la valeur particulière et qui est très imposante, selon laquelle la croissance économique est l'horizon du bien commun. La croissance économique, c'est l'horizon éthique et politique de toute l'action collective contemporaine. Et ça, c'est quelque chose donc qui est partagé certainement par les États et par tout le monde corporatif, si on veut, mais donc également par les gens dans leur vie quotidienne. Et pas sous la forme d'une adhésion enthousiaste, mais sous la forme d'une adhésion passive à travers les gestes et les pratiques. Donc, je m'explique un peu, ou du moins, je m'explique, mais j'indique encore qu'est-ce que ça veut dire. C'est que, par exemple, les gouvernements, lorsqu'ils sont, les partis, lorsqu'ils sont en élection, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils nous proposent d'augmenter le PIB, ils nous proposent de réduire la dette, ils nous proposent d'augmenter le revenu des familles, ils nous proposent d'améliorer l'accès à la propriété. Et l'horizon de ça est toujours le même, c'est-à-dire que si, bon, si on prend le Côte du Québec, si le Québec s'enrichit, si son produit intérieur burrute augmente, le bonheur collectif augmente. Et donc, je dis que c'est une théorie de la valeur parce que ça veut dire qu'est-ce qui est valorisé dans la vie individuelle et collective? C'est toujours la recherche du profit. Et c'est pas banal parce que ça veut dire que intervenir, agir et participer à la société sous le mode de la production de surplus de capital a une valeur morale très haute dans notre société. Et ça, ça organise notre réalité. Et donc, moi, ça, ça me questionne parce que ça a des effets politiques. D'une part, puis d'autre part, ça a un effet, comme je l'ai dit, au début, de structuration du quotidien. Au quotidien, comment on peut le... parce que le revers d'une société dans laquelle la théorie de la valeur dominante est celle qui valorise le profit comme participation à la citoyenneté, le revers de ça, c'est l'endettement généralisé. L'endettement des États et l'endettement des individus. Chacun peut faire l'exercice. Moi, j'ai fait l'exercice. Il n'y a personne dans mon entourage, et je connais beaucoup de gens, qui ne sont pas endettés. Personne. Il n'y a personne qui n'est pas endetté. Et la condition de génération du capital dans le système économique dans lequel on vit, c'est l'endettement généralisé. Donc, la participation à cette société-là, qui est dominée par cette théorie de la valeur-là qu'on disait, la condition, elle est l'endettement. Parce que, bon, j'écoutais une entrevue avec Ricardo Larvé, le mec qui fait une entreprise de communication axée sur la cuisine et l'enseignement de la cuisine au québécois. Bon, il y a un magasin, un chôtel, tout ça. Lui, il disait que ce n'est pas valorisé l'entrepreneuriat au Québec. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que, justement, il est en train de participer à cette espèce de nébulo où il n'y a que l'entrepreneuriat qui est valorisé au Québec. Et donc, soit tu es un héros, puis tu es un entrepreneur, puis tu es quelqu'un qui participe à la citoyenneté de manière très active et très responsable et très valorisée, c'est-à-dire en produisant des surplus de capitaux, en générant du profit, ou à tout le moins, tu vas le faire en consommant. Et donc, moi, j'estime que dans cette société-là, cette théorie de la valeur, ce qu'elle induit, c'est une citoyenneté de consommation. Et la citoyenneté de consommation, c'est une citoyenneté d'endettement. Et donc, concrètement, l'endettement, dans un quotidien, qu'est-ce que c'est? Ça organise toute la vie. L'endettement, une dette organise toute la vie d'une personne. C'est-à-dire le choix de son travail, son rapport à son employeur, toute la critique de la scène d'indicalisation dans cette théorie de la valeur-là, elle fonctionne dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut que les travailleurs soient vulnérables pour être flexibles. Et quoi mieux que la conjonction de l'absence de protection au travail, doubler d'une dette personnelle très élevée pour s'assurer d'une main-d'oeuvre flexible. Et ça, on peut en parler au plan de la théorie économique. Moi, je dis, parlons-en au plan de la culture, au plan de la quotidienne, comment on vit ça, une telle vie où on n'est pas syndiqué et qu'on est endetté. Et où, et où, c'est très grave. Et où, ça veut dire, il faut, parce que c'est quoi la dette principale d'un individu, là, de mon âge? C'est une hypothèque. Les gens sont endettés entre 100 et 500 000 $. Ça, c'est pour se loger. Après ça, après, il faut se nourrir, il faut habiller les enfants, il faut se déplacer au travail. Ça coûte très cher, travailler. Prendre voiture, l'essence, le stationnement. Bon, il y a un mensonge de choc. Donc, il faut s'endetter pour se loger. C'est ton besoin de base. Éventuellement pour manger. Les gens, les dépenses courantes, elles vont souvent être sur les cartes de crédit. Puis après ça, l'affaire qui organise l'ensemble, c'est qu'il faut s'endetter pour s'éduquer. Ça veut dire que les choses de base que fait une société, on se nourrit, on se loge, puis on transmet la connaissance pour continuer à se nourrir et à se loger. C'est ça, la vie. Mais tout ça coûte de l'argent à un point où chaque individu que moi, je connais dans mon régime de citoyenneté est endetté pour ces raisons-là. Donc, qu'est-ce que ça fait comme culture quotidienne, le capitalisme? Ça fait une culture très oppressante au plan économique. Et donc, si on dit que le régime, disons, de citoyenneté qui est associé au capitalisme, bon, le libéralisme, les démocraties, etc., est un régime égalitaire, je pense que c'est très faux. Je pense qu'on s'est créé justement une culture quotidienne extrêmement oppressante, où le quotidien, finalement, est toujours soumis à l'injonction qui est que peut-être que tu ne mangeras pas, peut-être que tu ne te logeras pas, et peut-être que tu ne t'éduqueras pas. Et donc, ça, ça m'apparaît quelque chose qui n'est pas hiérarchique, si on veut, mais c'est très autoritaire, c'est très, très contraignant. Puis je pense que la théorie de la valeur, donc, qui est la nôtre, puis qu'on n'a pas adoptée, mais qui s'est installée, c'est celle-là. Et donc, on finit même par s'identifier à cette culture-là, mais moi, ce que je pense, c'est que les gens, c'est-à-dire d'où elles viennent nos idées politiques, comment on vote, comment on conçoit la société, etc. Ce ne sont pas des trucs qu'on trouve dans notre tête, puis on les met. La pensée, ce n'est pas dans la tête. La pensée, c'est dans les relations quotidiennes. Qu'est-ce qui me structure, qu'est-ce qui m'organise? Et je vais répondre à ça. Parce que, bon, on est des petites bêtes sur la table, on essaie de se loger, puis manger, puis de s'occuper de nos enfants, puis de se reproduire. Et là, on pense à quoi? On pense à ces choses-là, à comment elles sont structurées, puis on déduit de notre structure de réalité les valeurs qui nous sont nécessaires à poursuivre la vie. Et là, on s'est ramassé dans ce système-là. C'est un système économique, le capitalisme, mais après ça, ça l'induit justement des manières de penser, une culture, une manière de s'organiser, qui m'apparaît au final assez destructive. Destructive de la solidarité sociale, dans un sens très, très profond, parce que dans cette culture du capitalisme, ce que font les États, la manière dont on gouverne depuis, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 ans, dépendant des pays, est la suivante, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre tout ce qui existe en commun et dans le public et de le repousser vers le privé. Parce que la valeur ultime dans notre théorie de la valeur, c'est de faire du profit. Et donc, on se dit, un système de santé qui coûte si cher, pourquoi on ne le rendrait pas profitable? Et donc, on va tranquillement le transformer en unité détachable et graduellement le retourner vers le privé. On ne retourne rien, ça n'a jamais été au privé, c'est autre chose. Et donc, bon, système de santé, système d'éducation, toutes les fonctions sociales communautaires, autrement dit, qui ont été appropriées par l'État après la Deuxième Guerre, on va les convertir, disons, en valeur privée pour qu'elle puisse entrer dans cette théorie de la valeur et faire du profit. Or, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est en train de faire des fonctions sociales communes, de faire du commun des entreprises privées. Mais à ce titre, puis le privé, c'est le privatif, c'est-à-dire que ça fonctionne sur l'exclusion, ça fonctionne sur la propriété privée des profits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que ça ne peut pas par définition être du commun, ça ne peut plus être du commun. Les soins de santé, ça m'apparaît être un des exemples les plus troublants. Moi, je trouve ça assez souffrant même de constater justement ce que la culture du capitalisme nous fait envisager par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens les plus vulnérables dans notre société, t'es malade, t'es très vulnérable, là, on leur dit, on ne va pas s'occuper de vous. C'est ça qu'on se dit, là. Là, on ne va pas s'occuper de vous, vous allez vous arranger par vous-même, vous allez vous endetter, vous allez accepter des boulots dans des conditions qui sont difficiles, vous allez vous inscrire dans un système de souffrance économique relative. C'est pas parce que t'as deux voitures, puis un écran plat, puis une grosse maison en plastique qui t'a coûté 300 000 piastres que tu t'ouvres à la banque, que t'es heureux et bien. Moi, je ne pense pas que la classe moyenne, elle est si confortable qu'on veut se le faire croire. Et donc, on dit, vous allez entrer dans ce système de dépendance-là qui est très autoritaire pour vous soigner, parce que vous, ça dépend de vous. Moi, je trouve ça extrêmement grave comme société qu'on arrive à... c'est ça, à vouloir faire entrer la vulnérabilité dans cette théorie de la valeur du profit. Des aînés. Là, on dit, moi, les gens de ma génération, on me dit, bien, il va falloir vous servir des systèmes financiers de bourse, finalement. Vous allez devoir jouer à la bourse des économies que vous ferez pendant que vous travaillez pour pouvoir survivre quand vous allez être âgé et vous n'allez plus pouvoir travailler, c'est-à-dire contribuer à la société, c'est-à-dire générer du capital. C'est extrêmement violent comme société de dire aux personnes âgées, bien, jouez à la loto si vous voulez vivre, parce que sinon, on va vous laisser mourir. Parce que quoi? Puis je reviens à cette chose-là parce qu'il faut payer pour vivre. On s'est créé une théorie de la valeur qu'on associe au commun selon laquelle il faut payer pour vivre. Moi, ça m'apparaît... Ben oui, c'est une culture de destruction, plus ni moins. Puisque ça détruit en plus, ça détruit la solidarité sociale de cette manière-là, d'une manière très concrète. Je suis parlé des soins de santé, puis bon, des pensions. L'autre chose que ça détruit, cette culture du capitalisme, c'est-à-dire ce quotidien où tout est médié par l'argent, y compris se loger, s'habiller, manger et s'éduquer, ça fait en sorte que la notion d'autonomie au sens philosophique qu'on est capable d'activer dans nos pratiques, elle est réifiée et elle est autodestructive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans cette culture du capitalisme, ce que j'ai défini comme une théorie de la valeur qui est axée sur la production du profit comme participation à la citoyenneté, forme la plus élevée de participation à la citoyenneté. Donc, ça produit une citoyenneté dans laquelle ce qu'il faut apprendre pour vivre, c'est d'acheter. C'est très pauvre. C'est très, très pauvre. Si tu écoutes une émission de cuisine, ils vont t'expliquer qu'il faut que tu achètes tel type de matériel, telle revue, tel magazine, tel produit exotique qu'on nous dit nouveau alors que ça fait 10 000 ans que ça existe. Puis l'ensemble des activités, ça devient ça. Tu vas un diplôme universitaire parce qu'il faut travailler pour vivre et pour travailler, il faut être édiqué. Non, bien, achète-le. On achète tout. Et donc, vivre, c'est acheter. Ça, c'est la culture du capitalisme. Et là, ce qui est en train d'arriver politiquement, c'est qu'on est en train de dire que la sphère de l'économie, de toute façon, c'est la même chose que la sphère du politique. C'est comme ça qu'on aboutit à des énoncés fabuleux comme le président des États-Unis après les attentats du 11 septembre qui dit consommer, consommer des produits américains, c'est un geste patriotique. Consommer, c'est un geste patriotique. Puis là, tu la vois, la fusion du politique et de l'économique et l'activation de cette théorie de la valeur du profit comme citoyenneté. Dépense ton argent, remplis tes cartes de crédit, puis là, tu participes comme citoyen à la vie politique. Puis moi, je pense qu'on est rendu à ce point de fusion-là qui s'active dans un quotidien où on se sent très dépossédé finalement. Et donc, au final, ça veut dire que aussitôt qu'on a terminé cette entrevue-là, ce qu'il faut faire pour faire la révolution, c'est de changer ses pratiques tout de suite, de les réévaluer à chaque fois. À chaque fois qu'on me demande d'acheter pour exister, il faut les mettre en question. Puis il faut essayer immédiatement de vivre autrement. Merci. Merci. Merci.